C'est le Zénite ! C'est pas possible, à moins d'avoir terminé la quête de l'Empire, enfin avoir rejoint la Légion Impériale et avoir gagné... Enfin bref, c'est la merde ! Orlund Grist was... Du coup, on va aller tous les deux à Norgue, Micheline, on va libérer ton frère... Où es-tu ? Ah, il est là ! Au diable solitude, cette ville était tellement magnifique, mais tout a basculé ! Oh merde, je vais pas avoir le choix ! Il est arrivé, et j'ai perdu mon frère ! Ah, mais bord de ciel ! Oh merde ! Oh merde ! Ah bon bah écoute, je vais le libérer tout seul, hein ! Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci ? Tout le monde est obsédé par là ! Par la mort ! La mort de la mort ! Bon, bah écoute, on a pas le choix ! Bonjour, je suis l'enfant de dragon et je viens vous botter le cul ! Vous que ça c'est ? Où est les vôtres n'est pas le choix ? Hop ! Ah là ils sont tous KB ! Ok nickel ! Oh merde ! Hé mais la garce avait pris tes tirs ! Euh on va utiliser nos potions hein ! Oh ! Ah ! Non 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 je veux plus être équipé de quoi que ce soit là. Ah là ! Ok ! Oh j'ai pas de sort pour te soigner une garde, j'suis désolé j'ai le seul soin de guérison que j'ai il est pour moi. Ah d'accord ma hache est vide. Oh mon genre ! Ah le mur qui l'a protégé ! Chier sinon il serait tombé de la muraille il serait mort. Oh ! Bon ! J'sais pas si ça existe les bâtons de guérison. Skyrim. J'me souviens pas en avoir vu. Ok ! Donc on y est. Ouais mon bâton de flamme il va pas être utile en fait parce qu'ils sont beaucoup trop puissants. Euh pas mon bâton de flamme, mon... Mon bâton de nécromancien là avec lequel j'ai ressuscité Tantagna. J'me passe pas devant malheureusement. Ouh ça fait mal. Hop ! Alors je bouffe et je prends des potions histoire de m'alléger un peu. Voilà ! On aime pas les Talmers. Et je crois pas en Talos non plus. Donc c'est pour ça que je suis vraiment partagé toujours entre les Sombrages et... Et euh... La Légion impériale dans Skyrim parce que j'aime beaucoup le Légariqueux mais je déteste Ulius. J'aime bien Ulfric mais j'aime pas Galmar. Enfin c'est euh... Non Galmar pardon. Galmar. Galmar. Ah je d'arme Dwemer. Oh putain. Euh putain ça pèse une tonne ce truc. Hop. On va un peu travailler notre discrétion. Tant qu'à faire. Puisqu'il l'a lui-même dit. Et j'ai tout à son crédit. Euh... Donc on était censé euh... Attaquer ce donjon avec euh... Avulstein, Gristoison là euh... Et d'autres nordiques mais euh... Vu que j'ai voulu essayer de faire sans... Sans effusion de sang il n'y a plus moyen de lui redemander de nous accompagner. Hein ? Oh ! Oh ! C'est... 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 Hop ! Bien joué ! Euh... Attends je pourrais te filer mon... H d'arme Dwemer là. De quoi ? D'accord ? D'accord. C'est... C'est... débarrasserait bien hop tiens essaye moi ça parce qu'il ya du pognon derrière le comptoir non beaucoup de brume dans cette salin c'est de chez pas quoi là c'est à la base en fait j'avais lancé le jeu pour savoir si oui ou non il y avait une grosse différence entre la version master is et la version 2011 et la réponse est clairement non j'ai pas fait tout le jeu mais c'est une très très grosse arnaque pour la console évidemment faut surtout pas l'acheter c'est oui c'est de la merde c'est exactement le même jeu par juste on y voit moins clair qu'avec tous les brouillards rien ne justifie l'achat c'est vraiment de la merdasse c'est le jeu de 2011 quoi c'est ni plus ni moins ce que j'ai vu pour l'instant après il ya une méga surprise ou je sais pas quoi mais sûrement pas mais il est parti où il est descendu il est descendu ah non c'est un autre bon tu te fais celui du bas je me fais celui du haut hop voilà où il ya de l'éclair foudroyant yolo non bah merde j'ai raté mon saut yolo putain mais arrête de bouger il fait mal il fait mal ouais ah merde excuse moi je t'ai tapé poursuivons oh j'ai même pas la force de de mettre la main devant la bouche pour bailler euh toralde oui toralde hop encore mais il peut pas changer un peu le finisher là euh je perds trop en vigueur là ça y'a je prends trop trop cher en vigueur et bah hop on peut encore améliorer ah y'ouh ah voilà les attaques à manu machin font plus de dégâts et euh voilà ok encore mais sérieux oh faudra aussi que je parte à la recherche d'un sort de capture d'âme un sort manuel vraiment le sort en lui même à la main pas l'enchantement je l'ai déjà ah puis de toute façon là c'est des... il me faudrait des gemmes spirituels noirs pour les euh... on va te faire le Vlad l'oral voilà euh... hop qu'est-ce qu'il y'a là dedans moyen de barrière comme si j'avais les moyens et vous que faites-vous je n'aurais jamais pensé revoir un visage amical avec ma gueule d'orque c'est un visage amical allons-y allez viens de l'oral bon normalement quand voilà tu viens avec le frère et toute la troupe il y a des échanges y'a aaaah tu m'as trop manqué aaaah enfin bref je tartine ça vite fait ah t'as que tout est mort non ça nous intéresse pas d'agalphique c'est mieux allez on s'en fout on ouvre les deux vous n'avez pas peur de mettre le feu ? ah d'accord on libère les prisonniers viens le prisonnier faut que je parte d'ici qu'est-ce que vous regardez ? un argonien mort voilà Alexandre je sais plus si t'aimes plus les argoniens mais j'ai fait ça pour toi ça se trouve t'aimes les argoniens et je suis désolé et euh si si euh je sais pas mais je sais pas mais c'est c'est tu vois bien le le enfin bref qu'aurais-tu fait à ma place devant cet argonien ? pose-toi la question et vous posez-vous la question oh là là je pars dans un truc euh voilà alors normalement euh bord du ciel nous sommes libres ouais alors c'est où il y aura une victoire on met d'abord une petite sieste voilà bonjour Thora Christoison je ne peux pas vous remercier assez de m'avoir libéré je pense que je n'aurais jamais revu la lumière du jour autrement mais pourquoi avoir risqué votre vie pour moi un inconnu ? euh il a dû se montrer très convaincant je ne peux pas rester pas ici pas à Blanche Rive Avulstein ne sera sans doute pas en sécurité non plus notre meilleur espoir est de rejoindre les rangs des sombrages accepteriez-vous de me rendre à service ? dites à ma mère d'endurer le vent glacial de l'hiver car il transporte les semences de l'été à venir et saura ce que cela se met un instant ceux qui nous agressent s'il vous plait on est en train de converser oh merde des voyous alors eux ils étaient en ils ont été envoyés spécifiquement pour me tuer moi parce que j'ai dû voler un truc à quelqu'un et ce quelqu'un n'a pas apprécié bien joué regarde je suis la même que toi mais attends il me dit pas qu'il est mort Thoral parce que là voilà on a pas fini je dois m'en aller seigneur j'ai perdu le compte des jours j'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée j'aimerais pouvoir croire que j'aurais toujours résisté à leur torture mais je ne peux pas en être sûr maintenant grâce à vous je n'ai plus de soucis à me faire que vous veut le Thalmer ? au début ils m'ont accusé d'être un sombrage un adorateur secret de Talos il voulait une confession peu importe laquelle il voulait simplement que j'avoue quelque chose je pense qu'il voulait me faire craquer et se servir de moi pour atteindre le reste de la famille Gris Toisan je ne leur ai pas donné ce plaisir c'est bien très bien ouais c'est ce que je vais faire mais d'abord je vais fouiller ces voyous voilà un contre alors à qui dois-je mon agression ? alors livre, livre, oh oui il y a d'ailleurs voilà, contrat du coup c'était ici voici la somme convenue j'espère que vous donnerez une bonne leçon à cette racaille de orquillé je n'attends pas sa mort mais je ne m'en porterai pas plus mal si vous deviez lui ôter la vie barqunard, je ne vois absolument pas qui c'est pourtant il y a très souvent des PNJ qui reviennent que là je ne vois absolument pas qui ça peut être bon bah du coup on a libéré Thorald on va prévenir Mamie Fralia mais du coup j'ai un doute parce que dans les plus vieux des Gris Toisons il y a j'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez donné une bonne leçon au Talmor vous savez choisir vos ennemis, pas vrai ? bien sûr il y a Eorlund, il y a Fralia, il y a Wagner ou machin là celui qui règne si on bute Balgruf eh ben si tiens, on va passer la nuit j'ai une petite fille à nouer, de vendre mes produits ah bah tiens Fralia, attends que je te tiens je vous en prie, dites moi que vous avez des nouvelles de mon fils qui est le meilleur forgeron de bord de ciel ? si vous posez une question pareille, c'est bien la preuve que vous venez d'arriver dans la région mon mari Eorlund s'occupe de la forge ciel donc Vugnar ça doit être le frère de l'un des deux le siège des compagnons, il n'y a pas de meilleur forgeron dans les neuf châtelleries vous devriez lui poser des questions sur son travail c'est le seul sujet sur lequel il est intéressable oh il est disponible son travail et peut-être c'est coincé de guerriers nés qui reniflent le grottin allez prenez vraiment, vous l'avez sauvé il faut que je le vois immédiatement ça va être compliqué quoi ? après tout ce qui s'est passé je ne peux même pas le voir je suis désolé comment, comment puis-je savoir que vous me dites bien la vérité et pas simplement ce que j'aimerais entendre ? et bien parce que les vents glaciales de l'hiver je transporte les semences de l'été à venir c'est bien mon fils alors c'est vrai pour l'instant ça me suffit de savoir qu'il est en vie je peux trouver un peu de paix merci infiniment les PNJ qui bug derrière à fond là j'ai demandé à Eorlund de forger ceci pour Thorald ce devait être un cadeau pour fêter son retour j'imagine qu'il ne pourra pas l'avoir vous n'avez qu'à répondre nous pourrons toujours en fabriquer un autre pour le jour où la guerre prendra fin arrêtez de bugger voilà alors donc je voulais dormir à la jument pavoisée pour rejoindre les compagnons le lendemain matin donc Hulda s'il te plaît une chambre merci non c'est bon je connais la route si vous pourrez autre chose dites le moi et euh on va dormir jusqu'à euh ah merde ouais mais Eorlund ne va pas être le dehors si le temps que je parle etc l'heure va tourner voilà si vous avez besoin d'autre chose faites le moi ça merci oh dégage ah poussez vous il est là Mickaël faut que je le cogne de la part de la marchande de fruits et légumes la sécurité est effroyable la blancherie non c'est pas grave alors rejoignons les compagnons qui a-t-il la vue d'une nordique robuste qui vous a supposé ouais non au contraire tu es très jolie je sais plus quoi Gristoison enfin peut être robuste et très jolie y'a qu'à me regarder alors euh ouais c'est bon j'ai assez de place et là normalement encore une bagarre une bagarre au revoir Vignard Gristoison du coup ça doit être le frère de Eorlund j'imagine je sais plus qui gagne à la fin voilà skior 12 septembre sur la fille quelle vitesse on a un vieux dicton qui dit que les Gristoison vivent à Blancherie depuis les premières neiges en bord de ciel c'est trop pas exactement vrai mais notre clan vit ici depuis longtemps et son histoire est riche en fiers exploits on respecte les vieilles traditions les traditions nordiques et les Gristoison travaillent à la forge ciel depuis l'époque du père de mon grand-père qui sont les compagnons parce que du coup c'est vrai que j'ai pas expliqué c'était de vraies légendes autrefois aujourd'hui il ne faut que se prendre le bec suivez mon conseil restez à l'écart vous m'avez l'air trop fine mouche pour vous laisser embringuer par ses siècles ok bon bah il nous aura pas dit il n'y aura rien dit tiens d'ailleurs est-ce que oui on était amis autrefois gristoison garianais il y a longtemps on était les deux clans les plus anciens et les plus respectés pensez notre histoire remonte aux compagnons dix grammeurs puis olfrid s'est enrichi et il a décidé que lui et les siens étaient trop bien pour nous autres pauvre nordique arrière et quand les problèmes ont commencé il a pris parti pour l'empire on s'est peu parlé depuis voilà j'avais fini de parler depuis une arme toute petite pour varier un peu votre style c'est la première fois du coup rejoignez les rangs des compagnons adressez-vous au chef des compagnons c'était dans l'épisode 2 ou 3 là on avait buté le géant avec eux et Aela la chasseuse nous avait suggéré d'aller parler à Codlac Blancrin qui est doublé par je sais plus qui mais par la même voix que celui qui double Tywin Lannister et d'autres qui ne me viennent pas tout de suite toujours l'appel du sang comme nous tous c'est notre fardeau mais nous pouvons nous en défaire vous nous tenez mon frère et moi c'est évident mais je doute que le reste se passe aussi bien laissez-moi faire Quelqu'un entre dans notre hall Qui sont les compagnons ? Votre question est bien plus lourde de sens que vous ne l'imaginez certains d'entre nous passent leur vie à y chercher une réponse la différence entre un noble clan de guerriers et un vulgaire groupe d'assassins est aussi fine que le tranchant d'une lame j'essaie de nous maintenir sur la bonne voie Ah bah voilà c'est un groupe de guerriers et un groupe de guerriers qui remonte à l'époque d'Isgramor Isgramor c'était un super héros nordique qui a combattu les elfes d'ailleurs c'est hyper long démerdez-vous le background est tellement tellement de choses à dire enfin bref c'est un groupe de guerriers mais et pas un groupe de brigands ce qu'il a dit même si la différence est extrêmement infine enfin bref y'a qu'à lire j'aimerais... quelle est votre position ? ils sont neutres évidemment on s'en doute pourquoi avez-vous rejoint les compagnons ? ah oui tu vois... j'ai trouvé cette famille après avoir perdu la mienne j'ai parcouru cette terre en tous sens j'y ai appris tout ce que j'ai pu du maniement de la hache et de l'épée je n'étais qu'un enfant mais le feu d'un homme brûlait déjà en mon coeur mon corps a fini par suivre la marche mon prédécesseur Askar m'a trouvé à l'enclume j'y jouais les gardes du corps pour un coir local il m'a conduit jusqu'ici et j'ai réalisé que je rentrais en réalité chez moi l'enclume ? j'ai une oeuvre à honorer cette famille et la famille que j'ai perdue ma mère, mon père et mon grand-père je veux aussi honorer tous mes frères et soeurs d'armes famille et honneur ce sont nos maîtres mots mon garçon bref, travail, famille, patrie non je déconne euh... je sais plus oui si l'enclume c'est le pays des rouges gardes donc des noirs et des arabes j'aimerais rejoindre les compagnons attendez, laissez moi vous regarder il va être long l'épisode oui, pourquoi pas je sens chez vous une certaine force d'esprit maître, vous n'avez pas vraiment l'intention de l'accepter je ne suis le maître de personne, Vilkas et aux dernières nouvelles Yorvascre accueille toujours ceux dont le coeur brûle d'un feu dévorant mes excuses mais ce n'est peut-être pas le bon moment je n'ai jamais entendu parler de cette personne je suis l'enfant de dragon de grands guerriers viennent parfois nous voir mais des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi nous ne faisons aucune différence entre eux ce serait ce qui importe c'est leur coeur et leurs bras bien sûr comment vous défendez vous allez on va la jouer, humilité vous avez tout compris oui Vilkas ici présent y pourvoira Vilkas conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire ouais et je l'emmerde Vilkas hein, il m'aime pas déjà voilà l'armure du loup on va faire le petit combat avec Vilkas là on va s'entraîner avec Vilkas et puis on va s'arrêter là quand même hein parce que ça risque de faire long il faut se préparer pour la chasse de ce soir je crois que nous devrions être plus discrets je trouve aussi vous savez que Kodlak voit cela d'un mauvais oeil essayons simplement de ne pas trop nous faire remarquer ahah je vois pas de quoi ils veulent parler quand ils parlent de chasse si c'est simplement de la chasse d'animaux pourquoi ils verra ça du mauvais oeil Kodlak ? on sait pas bref une nouvelle recrue j'espère que vous savez vous tenir le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger alors allons-y renvoyez-moi quelques coups je vois votre posture ne vous en faites pas je peux encaisser vous êtes à moi mais qu'est-ce que tu fais Farkas pourquoi tu nous attaques ? Farkas t'as rien compris c'est dans la quête ok bon bah ça c'est un bug qui n'existait pas avant c'est pas trop mal ce sera plus difficile la prochaine fois vous ne vous en sortez pas trop mal mais pour l'instant vous êtes moins que rien pour nous novice alors faites ce qu'on vous dit voici mon épée apportez-la et Orlund faites attention je fais cherché donc cette version à masteriser qui est très très complètement buggé il m'attaque tous je sais pas pourquoi bref on verra ça je vais essayer de résoudre ce problème ouais à bientôt je suis dans la merde Bisous bisous ça n'est c'est la fin de la vidéo maintenant tu peux aller faire autre chose ou alors t'a abonné mettre un pouce et avoir cette chanson dans la tête ya ya ja